Au jour d'aujourd'hui, tout le monde me connaît parce que je suis violoniste, mais c'est vrai qu'au tout début j'avais envie de faire du piano et malheureusement la classe de piano était pleine, blindée, donc je me suis retrouvée à faire du violon. Je serais peut-être dû réfléchir à deux fois parce que c'est vraiment un instrument un petit peu ingrat, voire peut-être le plus ingrat qu'il soit. Je crois que les quatre premières années, mes soeurs ont voulu me trucider, mes parents pareil, mais d'ailleurs mes parents s'ils ne m'avaient pas mis des coups de pieds au cul sans être vulgaire, j'en serais pas là aujourd'hui parce que c'est vrai qu'il faut de la persévérance et je suis contente parce que grâce à eux j'en ai eu et puis après j'ai voulu donc composer des chansons un petit peu et donc j'ai demandé à mes parents de m'offrir mon premier synthé à l'époque de vieilles chansons ça me revient c'est pour ça c'est drôle et donc voilà j'ai eu mon premier synthé donc je plaquais des accords bêtement parce que n'ayant pas la technique d'une grande pianiste voilà j'ai en tout cas ça m'a permis de pouvoir écrire mes premières mélodies et puis il y a deux ans je cherchais une autre manière d'écrire la musique, avoir une espèce d'une autre rythmique un petit peu plus swing un petit peu plus blues parce que je suis une grande fan de blues je me suis mise à la guitare ben moi j'ai galéré pendant neuf mois pour faire un baril tu sais tu mets les doigts sur toutes les cordes en même temps et en fait voilà j'ai réussi à trouver une autre rythmique et une autre manière d'écrire la musique parce que c'est vrai que le violon c'est pas un instrument harmonique c'est un instrument mélodique donc c'est un peu dur de jouer sur les quatre cordes en même temps pour faire des accords donc voilà donc un peu de piano un peu de guitare et beaucoup de violon elle Sous-titrage ST' 501